et social, il est, comme l'année dernière, très intéressant à lire et plus facile à lire qu'il ne l'était auparavant. On avait déjà salué l'effort de présentation et je le renouvelle. Effectivement, les chiffres sont clairs, la présentation est facile d'accès et tant mieux, parce qu'il me semble que c'est un sujet qui est évidemment fondamental et important. J'avais deux sujets qui m'ont interpellé à la lecture de ce rapport de transition écologique. Le premier s'agissant de la nature en ville et de la végétalisation. Je souhaitais savoir, à l'image de la ville de Paris qui vient d'abandonner le dispositif des permis de végétaliser, parce que les conclusions, je vais vous les lire, « des bacs où les fleurs dépérissent à côté de canettes vides, des enclos dont les contours en bois pourrissent, de la boue, des crottes de chiens, des herbes folles à Paris, les pieds des arbres ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. C'est à temps après le lancement en fanfare d'une nouvelle politique de gestion de ces espaces. La mairie de Paris le reconnaît. C'est un échec. Au lieu d'embellir la ville, les mesures prises ont souvent abouti à la dégrader. » Alors, l'enjeu de remettre de la nature en ville, il est très important et je pense qu'on le partage. Et la ville de Bordeaux a mis en place ce même dispositif de permis de végétaliser. Sauf que ce serait vraiment dommage qu'on arrive aux mêmes conclusions et que finalement, dans quelques années, on se rend compte que ça a rendu l'espace public plus sale et moins praticable. Donc je souhaitais savoir, avec les conclusions de cette démarche qui a été menée à la ville de Paris, ce que vous allez faire concrètement pour éviter d'atteindre potentiellement ou d'arriver à cette même conclusion qui serait désastreuse pour la ville de Bordeaux et son image. Donc ça, c'était mon premier point. Le second, et c'est quelque chose qui m'a interpellé et que tu as mentionné, Delphine, dans ta présentation, concernant les émissions de particules et les émissions de GES d'ailleurs pendant le confinement. Donc, ce qui est interpellant, c'est que, alors même que l'activité était stoppée, on est quand même au-dessus des critères, notamment en s'agissant des particules. Donc ça doit nous questionner parce que, alors même que l'activité est stoppée, ce niveau est au-dessus. Et donc, sauf à dire qu'il faut cesser encore plus toute activité pour atteindre les objectifs, a priori, nous n'y sommes pas. Et ce qui est présenté là et les perspectives ne me semblent pas pouvoir nous permettre d'atteindre cet objectif. Donc, je voulais savoir quelles sont les solutions concrètes dans ce contexte-là, où on voit que ce sera difficile, à l'évidence, d'atteindre ces objectifs de réduction des gaz à effet de serre et des particules. Quelles solutions ? Donc, naturelle, naturer, renaturer la ville, planter. On voit que ce n'est pas si simple et que ça peut poser des problèmes, à l'instar de la ville de Paris. Donc, c'est une solution, les solutions naturelles. Mais est-ce qu'il est envisagé des solutions techniques de captation, comme l'ont fait la ville de Paris et la région Île-de-France, pour dépolluer, capter ces particules fines et ces émissions de GES, notamment avec des systèmes à base d'algues, des puits carbone à base d'algues, qui sont très efficaces, mais qui permettent de participer à l'atteinte de cet objectif, parce que, à l'évidence, nous n'y serons pas. Merci. Merci. Merci.